Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 10 idées que j'ai trouvées sur Pinterest. C'est parti ! Pour réaliser ce petit cadre déco, j'ai utilisé un cadre photo ainsi que du washi tape et une feuille de papier blanche que j'ai découpée de façon à ce qu'elle s'adapte à mon cadre donc que je puisse la mettre à l'intérieur ensuite. Et cette feuille, avant de la placer dans mon cadre, je la recouvre complètement avec mon washi tape. Donc le mien est assez large et on peut le colorer. Je l'ai trouvé chez Action si jamais ça vous intéresse. De votre côté, bien entendu, vous pouvez recouvrir votre feuille de papier avec le washi tape que vous avez sous la main. Donc je recouvre le tout avec toutes mes bandes. Donc là, j'ai de la chance parce qu'il se raccorde plus ou moins bien. Donc du coup, je vais avoir quelque chose d'assez joli. De votre côté, pareil, essayez de raccorder au maximum les bandes de washi tape pour avoir quelque chose de sympa. Donc une fois le tout recouvert, je viens plier l'excédent sur l'arrière de ma feuille. Et si ça se voit, c'est pas grave puisque ça va être caché à l'intérieur. Donc voilà. Pour vous, de votre côté, si vous avez utilisé du washi tape normal, vous n'êtes pas obligé de passer à la couleur. Pour ma part, oui. J'ai décidé de mettre un petit peu de couleur jaune, mais quelque chose d'assez discret. Je ne voulais pas quelque chose de trop chargé. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à remettre ma feuille dans son cadre, à refermer le tout. Et le tour est joué. Voici le résultat. Pour réaliser ce petit collier sautoir, j'ai utilisé du fil coton. Donc je plie en deux. J'ai pris à peu près 30 cm. Donc au niveau de l'extrémité où j'ai mes deux fils, je les pose comme ceci, tout simplement. Je viens recouvrir le tout avec un morceau de mes skin tape. Donc je mets en moyenne 3 cm sur mon fil. Et je vais laisser encore 2 cm en dessous. Et c'est à ce niveau-là que je vais faire ma découpe. Donc on essaie de placer le fil correctement droit. Et ensuite, on va découper. Donc comme je vous ai dit, 3 cm en haut et 2 petits centimètres au niveau du bas. Et c'est à ce niveau qu'on fait la découpe comme ceci. Ensuite, on va rajouter un petit morceau sur le côté. Et un autre de l'autre côté. On coupe. Après ça, délicatement, on va décoller du support. De façon à retourner le tout. Pour pouvoir placer du scotch cette fois-ci de ce côté. Donc j'ajoute de nouveau 3 morceaux de wash it tape. Après ça, je fais une découpe. Je fais de façon à obtenir la forme d'une feuille. J'enfile une petite perle. Donc là, c'est complètement facultatif. C'est en fonction de vos envies et de vos goûts. Et moi, je trouvais que ça faisait un petit peu plus sympa. Et après ça, je viens faire plein de petites entailles sur les côtés. En faisant attention de ne pas couper mon fil, bien entendu. Comme ceci. On coupe ensuite un petit peu sur les côtés pour donner un petit peu plus de réalisme. Et voici le résultat. Notre petit collier sautoire est maintenant terminé. Pour réaliser ces petites feuilles sur leur bâton, je prends un bâton en bois. Donc il y a un pic à brochette que je viens légèrement courber. Donc là, c'est comme vous avez envie. Si vous voulez des fleurs droites, n'hésitez pas à les laisser telles quelles. Je prends un petit morceau de washi tape. Je le colle sur mon support. J'en colle un autre dessus. Enfin, pas complètement dessus. À côté. Ensuite, je retourne le tout. Et je recouvre de washi tape de ce côté également. Je fais deux petites découpes pour obtenir quelque chose de bien propre. Donc là, vous pouvez faire du plus long ou du plus court. C'est en fonction de ce que vous avez envie. Je fais une petite tige d'environ un bon centimètre avant de découper ma feuille. Vous allez voir ce que ça donne. Comme ceci, vous voyez la tige fait bien un centimètre. Donc je réalise plusieurs feuilles. Pour moi, ce sera trois. Vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de vos besoins et de vos envies. Et donc, ces petites feuilles, on va venir les coller tout simplement sur le petit bâton de bois à l'aide de colle chaude. Donc je fais un petit tour de colle comme ceci. Je pose la tige de ma feuille dessus. Je fais un tour. Hop. J'attends que ça sèche. Et donc voilà, ma feuille est fixée. Donc moi, je vais en rajouter deux autres pour en obtenir trois en tout. Donc voici ce que ça me donne. J'ai décidé d'en réaliser plusieurs, mais avec d'autres motifs de façon à avoir des choses un petit peu différentes dans mon bouquet. Et voici le résultat. Pour réaliser ces petites plumes de déco, donc avec lesquelles vous pourrez faire plein plein de choses, on va tout simplement prendre un morceau de washi tape et le replier sur lui-même sur environ 7 à 8 centimètres. Donc après, ça dépend de la longueur de la feuille que vous souhaitez. Voilà, je replie. Et ensuite, je découpe. Je viens ensuite ajouter un autre morceau que je superpose au niveau de l'extrémité et que je vais également replier sur lui-même de l'autre côté. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Ensuite je vais découper au niveau des extrémités et faire une autre découpe pour obtenir la forme de ma feuille. Après ça je fais plein plein de petites entailles et quelques découpes au niveau des extrémités une fois les entailles faites pour donner un petit peu plus de réalisme. Donc ces petites feuilles moi je les trouve plutôt sympa parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut réaliser plein plein de choses, des attrape-rèves, des décos, des suspensions. C'est vraiment super frais et joli. Donc voilà j'ai fait mes petites entailles. J'ai décidé ensuite d'en réaliser plusieurs avec des motifs différents de façon à obtenir ceci. Donc ensuite je vous propose tout simplement de décorer, de donner un petit peu de couleur à vos bougies chauffe-plat qui parfois sont un petit peu ternes dans leurs emballages gris. Je trouve ça très sympa de les décorer. Donc on enroule tout simplement le scotch tout autour et si jamais il y a un petit peu d'excédent on va le rabattre sur le dessous tout simplement en étirant bien le tout pour ne pas avoir de petits plis. Et voici le résultat. Donc ensuite on va réaliser des petits pics pour l'apéritif. C'est toujours plus sympa que les petits cure-dents tout seul. Donc pour cela on va prendre un cure-dent ou des pics en bois qui va vous servir pour l'apéro tout simplement. Et on va venir le poser sur notre masking tape et venir le replier sur lui-même. Donc environ 3 à 4 cm de chaque côté. C'est en fonction de la longueur que vous souhaitez pour votre petit drapeau. Donc ensuite on va venir faire une petite découpe en pointe comme ceci de façon à avoir ce résultat. Donc pour que ce soit un petit peu plus sympa n'hésitez pas si vous avez ça sous la main à en faire plusieurs avec d'autres motifs. Et voici ce que ça nous donne. Pour réaliser cette petite carte anniversaire. Donc j'ai commencé avec un morceau de cordelette que j'ai prise blanche de votre côté. Bien entendu vous pouvez utiliser le coloris que vous souhaitez. Donc je vais venir y poser comme ceci dessus. Donc en laissant une marge d'environ 5 cm sur le côté. Je vais poser mon washi tape de cette façon en le repliant sur lui-même. Là encore une fois sur 3 à 4 cm de longueur. Donc je ravale le scotch comme ceci sur lui-même. Je vais répéter l'opération jusqu'à je crois obtenir 7 drapeaux. Je crois que j'en ai fait 7. De votre côté bien entendu vous en faites autant que vous voulez. Et une fois que c'est fait je vais venir les tailler en pointe pour avoir cette petite guirlande de drapeau comme ceci. Et donc une fois ça fait je vais tout simplement venir prendre ma guirlande et la poser sur ma feuille de papier légèrement cartonnée. Donc vous pouvez prendre du papier quand son blanc. Je la plie en deux cette feuille et donc sur une des faces je vais poser mon drapeau et venir agrafer de chaque côté. En essayant de faire en sorte que les agrafes soient correctement l'une en face de l'autre pour obtenir quelque chose de joli et propre. On coupe ensuite notre excédent de cordelettes si l'on souhaite. Là c'est complètement facultatif. Vous pouvez la laisser, vous pouvez. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais rajouter un petit détail avec du washi tape où il y a déjà écrit Happy Birthday dessus. De votre côté vous pouvez en prendre un neutre et écrire au feutre ou bien tout simplement ne pas mettre de washi tape et juste écrire un petit texte à la main. Donc voici pour la déco de la carte. Ensuite il ne reste plus qu'à l'ouvrir et à y noter ce que l'on souhaite à l'intérieur. Et le tour est joué. Voici le résultat. Donc pour réaliser ces petits marque-pages on va utiliser des bâtonnets de glace ou d'autres que vous pouvez acheter dans le commerce. Notamment chez Cultura et Action. Et on va tout simplement leur donner un petit peu de peps, un petit peu de couleur en mettant notre washi tape comme ceci tout autour. J'avais besoin d'en réaliser plusieurs et donc j'ai mixé les motifs afin d'obtenir ceci. Voici le résultat. On va ensuite réaliser des petits coquetiers de dépannage j'y dirais puisque ça ne va pas durer dans le temps. Mais en cas d'urgence si on a besoin de ça, ça peut toujours être sympa de connaître la petite astuce. Donc on va prendre un vieux rouleau de sopalin et on va venir y enrouler tout simplement une couche, voire deux, de washi tape pour y donner un petit peu de couleur. Puisque vont servir les oeufs à la coque sur le rouleau de sopalin tel quel, ce n'est pas très joli. Donc voilà pourquoi et comment les décorer. Donc une fois que c'est posé, on va tout simplement venir faire notre découpe. On va ensuite lui redonner forme et voici le résultat. Pour terminer, on va réaliser un petit tableau mémo. Donc pour cela j'ai utilisé un cadre photo, j'ai retiré le fond et donc sur ce fond que je retourne, je vais venir y coller. Déranger de washi tape de façon à réaliser des cases dans lesquelles je vais pouvoir y noter par la suite avec un feutre effaçable, ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à retenir. Donc je fais plusieurs cases, j'y vais un petit peu au pif, je n'ai pas pris de mesure et finalement ça l'a bien fait. Une fois que j'ai tout découpé, je viens rabattre mon scotch sur l'arrière de ma planche. Je remets le tout en place et ensuite avec une petite lame, je vais venir découper l'excédent de scotch parce que même si ça ne se voit pas, c'est pas très joli. Donc je vais retirer ça par la suite et donc voici le résultat. Mon petit tableau mémo est maintenant terminé. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez noter ce que vous souhaitez dessus avec un feutre effaçable. J'espère que tous ces tutos vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !